Les forces armées maliennes poursuivent leur dynamique de renforcement, de modernisation et d'équipement. Il est devenu presque une habitude pour nous d'assister à une cérémonie officielle de rémise des aéronaves militaires aux forces armées maliennes. En seulement quelques mots, la énième cérémonie officielle de rémise des clés de vecteurs aériens au chef d'état-major de l'armée de l'air par son excellence le colonel Assimi Guita, président de la transition, chef de l'état, chef suprême des armées. Preuve, une fois de plus, de l'engagement des plus hautes autorités à équiper nos forces de défense et de sécurité. Sur le tarmac du pavillon présidentiel de l'aéroport Modibokeïta-Senou, des hélicoptères de manœuvre de type Mi-8, des avions de chasse de type L-39 Albatros, des avions d'attaque au sol de type Sukhoi Su-25 sont fièrement exposés. Tous de fabrication russe, ces nouveaux aéronaves, reconnus pour leur efficacité et leur robustesse, vont étoffer le maillage territorial de l'armée de l'air et donner un nouveau souffle à notre vaillante armée, à l'aube de son 62e anniversaire s'il vous plaît. La cérémonie organisée à l'occasion a réuni les membres du gouvernement, le corps diplomatique, les directeurs de services centraux des armées ainsi que les anciens de l'armée de l'air. Très heureux de cette nouvelle acquisition, le chef d'état-major de l'armée de l'air a réitéré au nom de ses hommes leur gratitude au président Guita et leur détermination à faire bon usage de ses équipements. Excellence, monsieur le président de la transition, chef de l'état, chef suprême des armées, c'est un fait. L'armée de l'air contribue à gagner les guerres de la nation. Cependant, elle n'est pas la seule déployée sur le théâtre des opérations. Il ne saurait gagner une guerre à elle seule. L'efficacité et la rapidité de l'appui aérien ont pour effet de multiplier les capacités des troupes au sol. En cela, dans notre doctrine militaire, la guerre se gagne d'abord par l'endurance, l'intelligence, le courage et la combativité des forces terrestres sur le champ de bataille. Cela vient s'ajouter aux nombreux autres déjà perçus et engagés au quotidien dans les opérations, avec les résultats éloquents que nous savons tous. Ces R9 très efficaces sont notoirement reconnus pour leur robustesse et sur la base de notre expérience déjà riche, on peut dire qu'ils sont parfaitement adaptés aux réalités de notre géographie et aux rigueurs de notre zone climatique. Ils nous permettront de réaliser notre vision d'une armée de l'air qui se hisse toujours plus haut, en se professionnalisant et en s'organisant davantage, pour aller toujours plus loin, tenir dans la durée et rester au cœur des opérations, en vue d'être toujours plus fort et déterminé à gagner cette guerre pour la survie de la nation et le bonheur des populations. C'est le serment que font mes aviateurs qui, par ma voix, expriment leur gratitude à ce pays qui leur a tout donné. Excellences, M. le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, l'acquisition de nouveaux aéronefs et équipements techniques s'accompagnent d'un effort d'exploitation et d'entretien considérable. La maintenance et la pérennisation de ces joyaux constituent un défi que le commandement de l'armée de l'air ambitionne de relever, de même que la formation des nouveaux pilotes et des nouveaux techniciens. Avec l'ambition affichée de prendre son destin en main, les autorités de la transition ont opté pour le renforcement des moyens de l'armée nationale. Grâce aux efforts des autorités de la transition et du peuple malien, les forces de défense et de sécurité du Mali, de nouveaux débuts et autonomes inspirent désormais le respect et présentent une image positive du Mali à tous les partenaires. N'en déplaise aux nostalgiques d'un ordre révolu qui voulait que cette voyante armée reste confinée à un rôle d'éternel assisté. Pendant plus d'une décennie de souffrance et d'errance, le peuple malien meurtri, abandonné et délaissé, finit par comprendre que la solution à son malheur ne peut venir que de son armée. Les Maliens ont enfin compris que c'est l'armée malienne qui leur faut. Ils ont donc décidé de la soutenir. Excellences, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Nous prions que Dieu permette aux Maliens de pérenniser l'esprit de ce sourceau extraordinaire que vous avez décidé d'immortaliser en consacrant le 14 janvier comme Journée nationale de la souveraineté retrouvée. A la suite de cette différente prise de parole, le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a remis solennellement les clés des aéreux neufs au chef d'état-major de l'armée de l'air. Sans suivra une présentation statique des équipements au chef de l'État accompagné des officiels présents. En cette veille de fête de l'armée, cette nouvelle acquisition vient réconforter la détermination des plus hautes autorités à redorer le blason du Mali sur la scène africaine et même internationale.